Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Non, ce n'est pas une vidéo à thème, je vous ai posé tout simplement parce qu'hier, j'ai procrastiné. Et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de boulot. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi, il est actuellement 9h03. Et du coup, je suis déjà au boulot, puisque je dois confectionner les cadeaux de remerciements pour les maîtresses. Donc c'est un choix de ma part, il n'y a aucune obligation de le faire, mais ça me tient à cœur. Et du coup, je l'ai mis à terre. Du coup, là, moi je suis rentrée, il était, je ne sais pas, 9h10 peut-être. J'ai débarrassé la table du petit-déj, j'ai passé un coup d'aspirateur. Alors, je n'ai pas passé l'aspirateur, le vrai aspirateur, j'ai passé juste l'aspirateur balai. J'allais dire l'aspirateur robot, non, je n'ai pas d'aspirateur robot. L'aspirateur balai, le Dyson que j'ai, d'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé. Ce Dyson, mais en fait, je l'ai acheté juste après avoir créé la chaîne, je me souviens. C'était l'année dernière, au mois de février peut-être. Je crois que c'était en février. Et honnêtement, quand je l'ai acheté, j'en étais super déçue. Bon, j'avais acheté à l'époque le modèle V7. Alors maintenant, on est rendu au V11. Déjà, celui-là, à l'époque, était un ancien modèle. Mais du coup, il coûtait moins cher. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Je l'avais acheté chez Céli Scount. Et au final, je ne m'en suis jamais servie. Parce que je ne sais pas pourquoi, dans mon ancienne maison, il ne ramassait pas les miettes, en fait. Je passais le rouleau et ça faisait sauter les miettes plus loin, en fait. Et il ne les aspirait jamais. Donc, du coup, j'avais arrêté de m'en servir. Quand on s'est séparés, Eric m'a dit, si tu ne t'en sers pas, moi, je le prends. Vu qu'il n'avait pas grand-chose qu'il récupérait de notre séparation de biens, du coup, il prenait. Il avait pris ça, enfin, toute autre chose. Mais je lui ai dit, OK, pour prendre le Dyson. Donc, il l'avait pris. Au final, il ne s'en est quasiment jamais servi chez lui parce qu'il passait le balai, en fait. Et puis, ce n'est pas non plus une fédulogie, Eric. Donc, il ne s'en est pas servi beaucoup. Et quand Anaïs a pris sa chambre, il lui a donné. Sauf qu'en fait, elle ne s'en est jamais servi non plus. Là, elle est revenue chez moi, donc elle l'a ramenée. Et du coup, je lui dis, tant qu'il est là, moi, je vais m'en servir. Et du coup, elle m'a dit, si tu veux. Et donc, du coup, je m'en resserre. Et bizarrement, ici, il fonctionne super bien. Donc, en fait, je suis presque dégoûtée de leur avoir donné. Alors, je ne sais pas si j'imagine que oui. Anaïs voudra le reprendre quand elle partira. Mais franchement, je suis dégoûtée parce que maintenant, il fonctionne super bien. Peut-être que je m'en rachèterai un plus tard. Là, il est clair que mes priorités vont ailleurs. Ce mois-ci, en fait, j'ai réfléchi. Ce mois-ci, je vais avoir deux locations de voitures à payer. Et le problème, c'est que comme les voitures, il faut les réserver pour être sûr d'en avoir une. Eh bien, ça veut dire qu'il faut les réserver à l'avance. Et donc, moi, il faut que je vois si je peux. En fait, le but, c'est vraiment que j'ai une Clio, en fait. Et des voitures dans le parc Leclerc, il y en a plusieurs, notamment des petites. Moi, si on me donne une Twingo, je n'ai pas assez de place pour emmener mes enfants. Donc, ça ne peut pas le faire. Et donc, comme c'est très prisé, les voitures de location chez Leclerc, il faut s'y prendre à l'avance. Et donc, en fait, il faut que j'en réserve une, là, pour le mois de juillet. Donc, je ne sais absolument pas ce qu'on va me donner. Mais si on me donne une grosse voiture, une petite, ça ne va pas être possible. Donc, il faut qu'on me donne une grosse voiture. S'il n'y en a pas de la gamme de Clio, il faut que je prenne le modèle au-dessus. Donc, ça va me coûter 240 euros au lieu de 150. Et donc, il faudra que je prévois de réserver, en fait, la voiture du mois d'août, qui, elle, j'espère, sera une Clio. Enfin, une Clio ou une voiture de la même gamme, quoi. Mais je veux dire, une voiture à 5 euros. Parce que là, du coup, si j'ai une grosse voiture, c'est 8 euros par jour. Donc, c'est cher. Et donc, du coup, là, ce mois-ci, il faut que je paye la voiture pour le mois de juillet. Et il faut que je réserve, donc que je paye aussi, la voiture pour le mois d'août, en fait. Et du coup, au mois d'août, je paierai celle pour septembre. Et en septembre, je paierai celle pour... Et donc, ce sera comme ça tous les mois. Donc, début de mois, je paye mes frais kilométriques. Puisque, en fait, au moment de la location de la voiture, on ne paye que la réservation. C'est-à-dire, si vous prenez une voiture à 5 euros pendant 30 jours, vous payez 30 fois 5 euros. Ça veut dire 150 euros, quoi. Et vous payez ça au moment où vous réservez la voiture. Le jour où vous la prenez, vous ne payez rien. Et quand vous la ramenez, vous payez les kilomètres que vous avez faits. En sachant que sur un mois, pour louer pendant un mois, c'est le frais kilométrique le moins élevé. Et donc, on est à 0,07 centime. Donc, en fonction des kilomètres que vous aurez faits, vous paierez sur cette base-là, en fait. Donc, moi, je sais que là, pour le mois de juillet, je vais faire pas mal de kilomètres, puisque je fais déjà 600 kilomètres pour aller en Bretagne. Donc, je vais payer un petit peu plus cher début août. Mais sur les mois suivants, je paierai moins cher, puisque je ne vais pas aller tous les mois chez mes parents. Je ne pense pas. Surtout que, voilà, moi, je vais reprendre le boulot. Donc, avec la fatigue, non, je n'irai pas tous les mois en Bretagne. Mais voilà, là, c'est vrai que pendant l'été, là, je vais avoir des frais. Et il faut que j'anticipe ça. Donc, du coup, c'est vrai que j'avais prévu pendant les vacances. Là, je voulais refaire les chambres des enfants, c'est-à-dire changer le papier peint dans la chambre des gars qui est arraché et sur lequel Adam Marceau a écrit un A, la seule lettre de l'alphabet qu'il connaît. Donc, il faut que je retapisse juste ce pan de mur. Mais voilà, je vais leur mettre un truc de couleur qu'ils aiment bien. Et puis, ils m'ont demandé du bleu canard. Donc, je vais faire un mur bleu canard. Comme le reste de la chambre est gris, ça ne me choque pas. Et du coup, je voulais aussi leur racheter un meuble de rangement, leur mettre des draps assortis. Et j'avais trouvé tout ça chez Ikea. Donc, j'avais précommandé, on va dire, réservé, enfin, même pas, j'avais fait une liste, en fait, une liste d'achats en magasin sur le site Internet, sur mon espace. Mais bon, il y en avait quand même pour 225 euros. Mais du coup, cette commande, je vais la reporter au mois de septembre pour l'instant. Et si au mois de septembre, non, pas au mois de septembre, pardon, je dis le vêtier, au mois d'août, pour l'instant, je la reporte au mois d'août. Et si au mois d'août, avec les frais kilométriques que je vais payer, j'en ai pour trop cher, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Dans ce cas-là, je prendrai tout ça en septembre ou en octobre. On verra. En même temps, il n'y a pas d'urgence en soit. C'est juste que j'aimerais qu'ils aient une belle chambre, vu qu'Anaïs va repartir. Du coup, Elsa va récupérer sa chambre et les gars vont récupérer la leur. Donc, on va pouvoir réaménager correctement. Et puis, du coup, décorer correctement. Donc, on verra. Mais c'est vrai que j'avais prévu ça pour ce mois-ci. Et en l'occurrence, vu que je vais devoir louer une deuxième voiture, il faut que je ressorte 150 euros de mon budget. Donc, du coup, non. Je ne vais pas faire ma commande Ikea ce mois-ci. Je donne priorité à la voiture parce que c'est important pour moi d'avoir une voiture à prix correct, en fait, à partir du mois d'août. Et donc, je ferai ça chaque mois. Je réserverai pour le mois suivant. Donc, ça sera le mode de fonctionnement. Voilà. Bon, je vous reprends. Il est 10h52. J'ai eu mon entretien téléphonique avec mon avocate. Et clairement, je suis choquée. Je suis réellement choquée parce que... Ben, en fait, le père, il a tous les droits, quoi. Et la mère, elle n'a pas le choix. Elle doit s'adapter. Et dans les textes de loi, c'est comme ça. En gros, je ne peux pas, en tant que maman, imposer au papa de prendre les enfants quand c'est son tour de garde, en fait. Donc, si on a, par exemple, si on a fixé un week-end sur deux, que son week-end arrive et que là, il me dit, non, non, ben, je ne vais pas les prendre parce que je suis trop fatiguée, ben, il a le droit. Je ne peux pas l'empêcher, en fait. Je n'ai aucun droit là-dessus, en fait. Donc là, nous, on était partis sur un divorce en consentement mutuel qui passe par un acte notarial. Du coup, on avait précisé dedans les horaires de... Enfin, le rythme, en fait, auquel Eric aurait les enfants. Au final, il ne le respecte pas complètement. Et donc, moi, je voulais, en fait, me couvrir par rapport à ça parce que moi, je pars du principe que ce n'est pas facile à vivre pour moi d'élever mes enfants toute seule et de n'avoir quasiment pas de week-end. Mais ce n'est pas grave. Il a le droit. Donc, j'avoue que je suis particulièrement remontée. Ça me dégoûte, en fait. Ça me dégoûte, ça me révolte. Je n'ai même pas de mots, quoi. Mais bon, bref. Franchement, j'ai tellement envie de partir. Vous n'imaginez même pas dans quel état d'esprit je suis. Mais bon, je sais qu'Anaïs ne me suivra pas. Je ne sais pas. Parce qu'elle partira, enfin, maintenant, elle a 18 ans. Donc, elle ne va plus se priver de ses amis pour suivre sa maman. C'est fini, tout ça. J'ai l'impression d'être coincée ici, en fait. Ça ne m'a pas une impression, je suis coincée. Je suis coincée. Je suis coincée ici et je n'ai pas le choix. Ça me révolte. Bon, je vais passer un petit coup de fil, Pascal. J'ai besoin de discuter. Il est 11h05. J'ai essayé d'appeler ma mère, je ne réponds pas. J'ai essayé d'appeler ma copine Aurore. Je ne réponds pas. Je suis dégoûtée. Forcément, quand j'ai besoin de parler, il n'y a personne qui s'est joigné à vous. Du coup, je me fais un café. Bon, c'est une idée qu'elle ne va pas me faire grand mal. Mais je me fais quand même un café. J'ai envie de boire un café, là, en même temps que je vais travailler. Du coup, j'ai terminé de découper mes petites lingettes blanches. Je suis tellement choquée de cette décision d'apprendre ça. Les textes de loi. Dans les textes de loi, le papa n'a aucune obligation envers ses enfants. Je vous le dis. Bon, après, elle m'a quand même précisé qu'on va partir sur un acte notarié. Et donc, du coup, tout ce qui va être écrit dans l'acte, on est à 100% d'accord, en fait. Donc, à partir de là, elle me dit que si lui ne respecte pas l'engagement qu'il a pris dans l'acte, moi, je suis en droit de demander une augmentation de la pension alimentaire. Il a le droit de les prendre moins. Et dans ce cas-là, il paye plus de pension. Donc, ça va être à lui de voir. Mais ça va être là-dessus qu'il va falloir que je... Enfin, c'est avec ça, en fait, que je vais devoir faire pression. Je trouve ça horrible de devoir faire pression sur un papa pour que... Pour qu'il ait envie de prendre ses enfants. Après, enfin, je dis ça, ça paraît... Enfin, ça le fait passer pour une personne horrible. Non, il est pas... Il les prend, ses enfants. Il n'y a pas de souci. C'est juste que s'il peut écourter un petit peu le week-end, il le fait, quoi. Et moi, je trouve pas ça normal parce que moi aussi, j'aimerais bien profiter de mon week-end. Je vous le dis, moi, je suis pas prête de rencontrer quelqu'un. C'est mon grand désespoir. Mais bon, on s'adapte. Bon, du coup, je vais retourner à mon petit boulot avec mon café. Et puis, c'est parti. Bon, je vous reprends. Il est 16h15. Je suis rentrée il y a une dizaine de minutes à peu près. Là, il y a ma copine Ébeline qui vient de m'appeler parce qu'elle avait besoin de moi pour des services de couture. Et puis, en fait, elle s'est garée chez Leclerc juste à côté de ma voiture. Mais moi, j'étais chez l'opticien. Donc, elle espérait qu'on se croise. Mais du coup, non, on s'est pas croisés. Du coup, là, je vais aller chercher les enfants à l'école. Par rapport à mes lunettes, j'avais raison, en fait. Elles sont pas du tout adaptées à ma vue. Donc, il m'a dit, en gros, ouais, on peut vous faire des lunettes, genre pour la fatigue des yeux, quoi. Mais il m'a dit, clairement, il faudra surtout pas... Oh, mais c'est bien, je vois que la table n'est pas nettoyée. Il faudra surtout pas les porter si vous n'en ressentez pas le besoin. Donc, du coup, je me suis dit, bon, OK. Mais bon, c'est vrai que pour aller au boulot, quand même, ça m'est précieux parce que... Au boulot, je force quand même beaucoup sur mes yeux. Donc, je pense que ça me sera utile. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je ne sais même plus. Oui, en fait, n'importe quoi. J'avais rendez-vous à 15h chez l'opticien. Et donc, j'ai ramené les enfants à 13h35 à l'école. Et en fait, en rentrant, on discute toujours avec Laura parce qu'on est des vraies pipelettes autant l'une que l'autre. Et donc, du coup, on discute des fois jusqu'à 20 minutes devant la maison, quoi. Le temps que rien, on discute et puis après, on rentre, quoi. Et en fait, tout à l'heure, on était en train de discuter devant chez moi, nous. Puisqu'en fait, on passe devant chez moi avant d'arriver devant chez elle. Et ma maison est la première sur le trajet, on va dire. Et en fait, on discutait, on discutait. Puis au bout d'un moment, il y a Anaïs qui vient et qui me dit, en fait, c'est bon, ne m'attends pas pour aller à chemiller. Parce que du coup, je lui avais dit, si tu as des choses à faire à chemiller, profite-toi, j'y vais. Donc, je peux t'emmener. Donc, elle m'avait dit, OK. Et puis, elle voulait en profiter pour voir un pote à elle. Et du coup, elle me dit, non, finalement, Erwan, il viendra me chercher. Et finalement, on va aller sur Cholet. Donc, elle m'a dit, ne t'occupe pas de moi, fais ce que tu as à faire. Et vraiment, ne t'inquiète pas pour moi. Donc, j'ai dit, OK. Et puis, à ce moment-là, on continue de discuter. Puis à un moment, le petit de Laura, il commençait à se plaindre vraiment. Il était fatigué, il voulait faire dodo. Et du coup, elle regarde son téléphone. Et là, elle me fait, ah, mais c'est qu'en fait, il est super tard. Et là, je me dis, pourquoi il est quelle heure ? Et là, elle me fait, il est 16h36. Il est 14h36. Et là, je me dis, mais non, il faut que je parte. Donc, je suis rentrée chercher mes affaires et je suis repartie. En fait, j'ai failli être en retard. Un coup du sort, encore une fois, j'ai été bénie. Donc, je ne me suis pas du tout rendu compte qu'on avait parlé pendant une heure. Bon, du coup, je vais appeler Laura pour lui dire qu'il faut qu'on passe à la boulange. Puis si on n'a pas le temps, j'irai après avec les enfants. Mais oui, il faut que j'aille acheter du pain. Donc, je vais bipper Laura pour voir qu'on s'organise. Voilà. Bon, je vous reprends, il est 21h20. Donc là, j'étais avec Marceau, mais il s'en va là. Demain, il n'y a pas d'école. Donc, les enfants ne sont pas encore au lit. Ils vont y aller là dans 10 minutes. Comme et Adam sont partis prendre leur douche parce que, en fait, tout à l'heure, ils ne l'ont pas prise. Quand je l'ai demandé. Anaïs nous a offert un McDo ce soir. Donc, c'était très gentil de sa part. Du coup, là, on a fini de manger il n'y a pas longtemps. On a regardé l'épisode de DNA. Tu fais du bruit. Donc, on a regardé l'épisode de DNA qu'on avait manqué, du coup, puisqu'on est partis au McDo. Et puis, on a mangé à la maison, mais on a été chercher. Donc, ça nous a pris du temps. Et puis, là, voilà. Du coup, j'ai envoyé les gars à la douche. Donc, puis, j'ai commencé le montage du vlog, du coup. Donc, là, je vais appeler Com pour qu'il me ramasse tout son bazar sur la table. Donc, du coup, voilà, pour ce reste de journée. Donc, on a bien été, effectivement, chercher le pas avec les enfants puisqu'on est partis trop tard pour aller à l'école avec Laura. En fait, elle n'avait pas vu mon message. Donc, c'est moi qui suis passée la chercher pour aller à l'école. Et elle n'était même pas prête alors qu'il n'était pas de bonheur, quoi. Du coup, ce n'est pas grave. On a pris les enfants d'abord et puis on est allés à la boulangerie après. Donc, normalement, demain après-midi, on va au parc où on devait aller mercredi dernier. Mais comme il faisait trop chaud, on n'y est pas allé. On va aller voir des petites chèvres. Oui. On va leur donner du balpain qu'on avait prévu pour les canards. On va le donner aux chèvres. Pas douce. Pardon. Il dit pardon. Oui, oui, tu as dit pardon. Et aussi, on va donner du pain aux canards. Non, il n'y a pas de canards là-bas. Ben si. Non, c'est les chèvres. Ben aussi, il y en a des canards. Non. J'en avais vu un parti. Ah ben non, mais là, le parc où on va aller, on n'y est jamais allé. C'est où ? C'est à Coron. À Coron. Je le connais, lui. Ah bon. On va voir des cochons et on va voir tous les animaux. Non, non, il y a juste des chèvres. Et aussi, il y a des lions. Il ne faut pas du tout. Non, non, là, tu confonds. On ne va pas au zoo. On va au parc. Au zoo ? Non, on va au parc. Mais moi, j'ai envie d'aller au zoo. Le zoo, j'ai regardé les prix justement parce que je voulais les emmener cet été là, les enfants. Et on en a clairement pour pas loin de 90 euros pour aller au zoo. Donc, je vais voir si ça peut rentrer dans mon budget du mois d'août puisque finalement, on ne va pas pouvoir retourner en Bretagne comme je l'avais prévu. Attention. En fait, normalement, là, notre projet de vacances, c'est vrai que je n'en ai pas parlé de nos projets vacances. Là, les enfants sont en vacances vendredi. Donc, les deux prochaines semaines, normalement, c'était les semaines d'Eric. Sauf que comme il travaille et que moi, je ne travaille pas, du coup, j'ai demandé à Eric, enfin, j'ai demandé, j'ai proposé à Eric de garder les enfants. Comme ça, c'est moi qui profite de vous. Et puis, lui, il les prendra le week-end du coup et moi, je les garderai la semaine pendant qu'il va travailler. Donc, du coup, les enfants vont être avec moi les quatre semaines de juillet. Mais, du coup, là, les deux prochains week-ends, ils ne seront pas avec moi. Par contre, les week-ends d'après, ils le seront. Et donc, le 17, je pense, je ne sais pas. Il faut que je voie parce qu'en fait, on a un repas prévu avec une cousine d'Eric avec qui je suis toujours en contact, avec ses enfants et du coup, mes enfants. On avait prévu de se faire un petit barbecue ou un truc sympa, enfin, un petit repas, en fait, ensemble. Et on avait prévu ça le 18. Sauf que le 18, en fait, c'est le week-end et que ça tombe, en fait, sur la période où moi, j'aurais voulu partir. Donc, comme on va être obligé de rentrer plus tôt parce que normalement, on ne devait rentrer que le 1er août. Mais comme le rendez-vous neuropédiatre de Adam, il a été avancé au 28 août. Du coup, au lieu du 1er, on repart le 27. Donc déjà, on perd 4 jours. Je suis un peu dégoûtée. On va rentrer 4 jours plus tôt de Bretagne. Donc, c'est vrai que si on pouvait, vu qu'on va repartir le 27, si on pouvait partir le 17, ça serait bien. Comme ça, on aurait pile 10 jours, quoi. Ce serait top. Donc, il faut que je vois, du coup, avec la cousine si on peut modifier la date. Je pense qu'il n'y a pas de raison puisqu'elle m'a dit qu'elle était en télétravail, en fait. Donc, on peut peut-être se faire ça un soir de semaine. Je ne sais pas trop. Je vais voir avec elle. Et puis, si c'est possible, on partira donc le 17 en Bretagne. On rentrera le 27 puisque Adam aura son rendez-vous neuropédiatre le 28. Et ensuite, les enfants repartent chez Eric le 1er. Normalement, je devais rentrer le 1er et ils partaient directement chez leur papa. Mais là, ils partiront du coup le 1er. Donc, là, par contre, ils partent en vacances avec Eric. Et normalement, on se voit. Normalement, je dis bien parce que du coup, a priori, il y a eu des changements. Normalement, on doit se voir pour l'anniversaire d'Elsa qui est le 10 août. Mais ce n'est pas encore confirmé du coup puisque Eric avait prévu d'aller voir son père dans l'Oise. Mais finalement, son papa part en vacances. Donc, du coup, c'est pourront changer. Donc, bon, on verra bien comment ça va se passer. Et puis, en fait, pendant que les enfants se font chez Eric, pendant que les enfants se font chez Eric, moi, j'avais peut-être prévu d'aller dans l'Oise chez ma copine Aurore parce qu'elle va avoir un bébé dans les trois prochaines semaines, je pense. Enfin, trois ou quatre prochaines semaines. Et donc, du coup, je m'étais dit les deux premières semaines d'août, vu que je n'ai pas les enfants, que je ne travaille pas, c'était vraiment le moment idéal pour retourner dans l'Oise pour voir mes copines. Sauf que ce matin, j'ai eu ma copine Pris qui me dit « Ah, mais moi, je serai en vacances à ce moment-là. » Et là, je me dis « Oh, le bad. » Aller dans l'Oise sans voir Pris, honnêtement, c'est vraiment le bad, quoi. Et du coup, je me suis dit « Bon, j'en parle quand même à Aurore. » Donc, j'avais dit à Pris « Bah, tant pis, on se verra une autre fois, quoi. » Mais j'étais vraiment dégoûtée. Et là, en fait, Aurore me dit « Ah bah, tiens, en fait, justement, on était en train de regarder avec David pour venir passer quelques jours vers chez toi début août. » Je me dis « Mais trop bien, carrément ! » En fait, comme elle est enceinte, voilà, depuis avant le confinement, bien sûr. Sauf que du coup, avec le confinement, elle n'a pas pu sortir de chez elle. Donc, ça fait des mois qu'elle est enfermée. Ça fait des mois qu'elle évite de sortir. Là, elle ressort un petit peu, mais elle limite quand même beaucoup ses sorties, ses déplacements. Donc, c'est vrai que je pense que, ouais, je comprends pourquoi elle a envie de vacances, là, en fait. Donc, bah, du coup, franchement, s'il pouvait venir à côté de chez moi, mais ce serait tellement, tellement bien, ça serait trop le top. Et puis, bah, du coup, après, à partir du 17 août, non, si, le 17 août, je crois, ou le 15 août. Je ne sais plus, à peu près, je ne sais plus, le 14, peut-être. Ils rentrent, les enfants, ils reviennent à la maison. Et moi, je les ai jusqu'à la fin des vacances. Et logiquement, on devait repartir quelques jours, mais vraiment pas longtemps, genre 3-4 jours, en Bretagne, chez mes parents, pour finir un peu comme s'il te plaît. On devait repartir, genre 3-4 jours seulement, pour un peu terminer les vacances, en fait, tranquillement. Mais, en fait, Adam va reprendre l'école une semaine avant ses frères et sœurs, puisqu'il a eu une proposition de la maîtresse, qui a proposé un petit stage de reprise en douceur, on va dire. Et ça va se produire la semaine précédente, la rentrée. Donc, du coup, nous, on voulait partir, genre, le 27 jusqu'au 31, ou 28 jusqu'au 31, je ne sais plus. Le 28, c'est ça, du 28 jusqu'au 31. Et, en fait, on ne peut pas, puisque Adam, cette semaine-là, sera à l'école. Donc, je ne veux pas partir juste deux jours, pour faire autant de route. Pour si peu, comme on y va déjà au mois de juillet, je me dis, là, c'est vraiment, voilà, faire des kilomètres pour pas grand-chose, quoi. Donc, vu que je paye mes francs kilométriques, je vais y faire d'autant plus attention. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et puis, à demain pour un nouveau vlog, c'est tout. Gros bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501